Ce risque qui vient justement d'un rapport fasciné et chosifié aux machines. Moi j'ai participé récemment à un grand colloque de l'art sur la fragilité. À partir du moment où on se tourne du côté de ce que les humains sont capables de vivre et ce que les robots, même sophistiqués, seront incapables de vivre parce qu'un robot, il est incapable de s'émerveiller. Un robot, il est incapable d'aimer. Un robot, il est incapable de se poser les questions du sens. Ça, ce sont des éléments qui sont propres à la condition humaine. Il se trouve que l'un des éléments clés de la condition humaine, c'est la fragilité, c'est la vulnérabilité. Même si nous naissons dans des conditions normales et nous n'avons pas de handicap, nous sommes au debout de notre vie en situation de fragilité. Et donc, si on dit « sortons du déni de la fragilité », reconnaissons-la. Et à ce moment-là, la fragilité est source de puissance créatrice. Il n'y a qu'à voir, la façon dont des personnes handicapées sont capables de développer leur potentialité alternative est une leçon pour les autres. Donc, des personnes handicapées, à ce moment-là, elles ont tout leur sens si on raisonne dans cette perspective. Alors que si on raisonne en logique adaptative et compétitive, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui vont être victimes de ces nouvelles inégalités. Merci.